A Toulouse, les prix de la drogue s'affichent désormais sur les murs. Je vous le disais, dans le quartier de Bellefontaine, les dealers peignent à la bombe le prix du cannabis ou de la cocaïne. Les bailleurs sociaux tentent de lutter contre ce fléau. La police, elle, se dit impuissante. L'une de nos équipes a suivi ce matin les agents chargés d'effacer les traces de ce commerce illégal à ciel ouvert. Reportage. C'est un véritable parcours fléché qui s'étale au cœur du Mirail. Nous sommes au pied du Tintoret, grande barre d'immeubles construite en 1969. Depuis des mois, les dealers n'hésitent plus à indiquer leur lieu de vente. On y trouve même les prix de la marchandise à acheter. Tous les jours, l'équipe de nettoyage du bailleur social efface ses inscriptions qui réapparaissent dans la foulée. Vous avez l'impression de travailler pour rien, parfois ? Pour rien, oui, c'est travailler pour rien, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que ça revient toujours ? Mais ça revient toujours, oui. Ils vont toujours trouver, on les nettoie aujourd'hui, le lendemain, peut-être ce soir même. Dans les coursifs du Tintoret, il n'y a pas que les murs qui sont dégradés. L'éclairage des parties communes aussi est visé. C'est une lampe qu'on a remplacée la semaine dernière et qui a été à nouveau taguée pour qu'il y ait moins de luminosité et que les personnes soient moins visibles dans cet espace-là. Un trafic de drogue qui gangrène ce quartier populaire. Les rares habitants qui acceptent de parler font part de leur ras-le-bol. Il faut arrêter et que s'arrête de faire ça. Parce que je recevais souvent que je fais la drogue partout. Ce nettoyage est pris en charge par les deux bailleurs sociaux de l'immeuble. Parmi eux, le groupe des chalets. Il dépense 200 000 euros pour nettoyer les parties communes de son patrimoine au Mirail. C'est indispensable pour le respect des habitants, pour leur cadre de vie. On se doit de ne pas abandonner, on ne peut pas partir. On ne peut pas laisser baisser les bras, donc on s'y tient et on ne lâchera pas. Face à ce fléau, les policiers se sentent impuissants et déplorent le sentiment d'impunité des trafiquants de drogue. Ils ne se cachent plus, donc ils savent très bien qu'il ne reste pas grave chose. Que nous, on n'est pas forcément nombreux et avec des moyens adaptés pour lutter contre cette délinquance-là. Et du coup, on a passé un gras au-dessus. Cette affaire rappelle celle vécue par les habitants de cet immeuble d'un autre quartier toulousain. En septembre dernier, ils ont tous reçu une lettre très inquiétante. Ce courrier attribué au dealer menace de représailles tout locataire qui aiderait la police. Une lettre signée la direction.